Il y a deux façons, rapides et gratuites, de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip, dont le lien est en description. Merci à tous ! Salut les devins, c'est Saikyo News Rapide sur le film Dragon Ball Super Broly, et justement pour vous présenter de nouveaux visuels qui concernent Broly, mais aussi Goku et Vegeta. Avant-hier, on a eu les confirmations de Nappa et Raditz avec des nouvelles images de eux, jeunes, enfants. Nouvelle image également de Bulma, je vous mets le lien de tout ça en description bien sûr. Et aujourd'hui, on va se pencher alors des trois autres jeunes Saiyans qui sont un petit peu les stars du film, Goku, Vegeta et Broly. Le site officiel de Dragon Ball, Dragon Ball.News, nous a révélé ces images-là. Il n'y a pas d'informations particulières autour de ces personnages, mis à part qu'ils sont par M. Naohiro Shintani. Mais nous n'avons pas besoin de texte parce que les images parlent d'elles-mêmes. Alors pour Goku, rien de spécial. On voit un petit Goku qui est un petit peu triste, etc., qui boude un peu, peut-être avant de se faire envoyer sur notre planète dans le vaisseau, un truc comme ça. D'ailleurs, je me demande une chose les devins en voyant ça. Est-ce que le film Dragon Ball Super Broly ne va pas exploiter une petite phase que Dragon Ball Minus n'a pas explorée ? C'est-à-dire le petit entre-deux qui se situe entre la sortie de l'incubateur de Goku et le moment précis dans lequel il a été envoyé sur Terre dans le fameux vaisseau spatial. Il y a un petit temps qui s'est écoulé entre cette sortie de l'incubateur et le voyage spatial. Ceci, nous ne l'avons pas vu dans Minus, ça a tout été très vite, ça s'est enchaîné. Je suppose que le film pourrait exploiter ça et nous montrer quelques petites scènes de vie rapides entre Goku et ses parents. Ça serait intéressant à voir. Après, de l'autre côté, on a un visuel de Vegeta qui correspond à ce qu'on connaît de lui, fier, conquérant, etc. On sait qu'il est déjà sur la conquête de planètes et en train de tabasser des peuples. Et surtout, le visuel de Broly, c'est celui qui m'intéressera le plus. Alors, les images où il est debout, on le voit de face et de dos, ça sera intéressant pour les yeux. Mais, ce qui est intéressant scénaristiquement parlant, c'est que nous avons la confirmation que ma petite prédiction par rapport à la relation Broly et le fameux monstre vampire à six pattes se confirme. Tout simplement, une relation assez brutale, Broly va leur déboîter la gueule et les bouffer. Et même visiblement en extraire le jus ou le sang ou quelque chose comme ça, qui est jaune. Certains ont même théorisé sur le fait que ça serait ça la source de sa puissance de Ikari. Je trouve que si c'est ça dans le film, ça serait un petit peu ridicule. Mais bon, on peut s'attendre à tout à l'heure actuelle dans Dragon Ball Super. Mais du coup, maintenant que cette petite prédiction de ma part se réalise, il faut se poser une autre question. Parce que ça peut avoir un lien avec la transformation en Broly full power, transformation légendaire, ce qu'on veut, de Broly. Tout simplement, la patte qu'il a entre les mains. Est-ce que c'est la patte d'un bébé monstre vampire ou est-ce que c'est la patte du gros monstre ? Genre le père ou la mère ou un truc comme ça. Alors, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est celui de l'enfant de ce monstre-là, qu'il aurait été extraire de son oeuf ou quelque chose comme ça. Parce que déjà, si vous regardez ce visuel qui vient du trailer numéro 2 du film, on voit que Broly est en train de bouffer, qu'il a le liquide jaune. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une espèce de coquille géante d'oeuf cassé, dans lequel Broly est allé pour bouffer. Comme certains prédateurs peuvent aller bouffer les oeufs des oiseaux et tout ça. Alors, c'est clair que c'est dégueulasse, mais Broly doit bien survivre d'une manière ou d'une autre. Et regardez bien, encore une fois, les proportions. L'oeuf en lui-même de ce monstre-là a l'air plus grand que Broly lui-même enfant. Donc, le monstre géant, s'il y a bien des parents ou un parent derrière ça, doit être absolument énorme et doit être absolument aussi puissant. L'autre chose qui me fait penser que c'est une patte d'un monstre enfant, c'est la taille de la patte. Regardez, la patte fait plus ou moins la taille du buste de Broly. Il arrive à le tenir comme ça, à bout de bras. Donc, ça fait plus ou moins ça, un petit peu plus large que son buste, quoi. Donc, c'est pas non plus si énorme que ça. Donc, c'est possible que ça appartienne aux monstres énormes, mais moi, je parlerai plus sur le monstre enfant dont il est en train d'extraire ce qu'il veut, bouffer ou boire ou je ne sais pas quoi de la patte. Et à force d'en bouffer, d'en bouffer, le monstre géant devrait se ramener du sens « Pourquoi tu touches à mes bébés ? » Et à partir de là, on aurait une confrontation entre Broly et ce truc-là. Soit le monstre géant va tuer Bitsu, ce qui va éveiller une grande tristesse en Broly et le faire se transformer pour la première fois et il en viendra à bout. Ou alors, on va tout simplement nous montrer que Broly est un petit sauvage surpuissant. Il a une grosse force de puissance de base et même sans choc émotionnel, sans se transformer, il va déboîter aussi la mer et bouffer tout ce qu'il a à bouffer. On a déjà vu ce genre de situation avec les dinosaures sur la planète Terre dans Dragon Ball. En particulier dans la version animée, on a déjà vu des dinosaures se faire bouffer, alors que pourtant, ce sont des bêtes surpuissantes, etc. Mais même face à un jeune Saiyan, ils ne font pas le poids. On pourrait avoir une situation équivalente par rapport à Broly. Reste à voir lequel de ces deux embranchements sera pris. Est-ce que c'est directement Broly qui se tabasse le monstre géant ou est-ce qu'il est en train de bouffer de l'enfant ? Dans tous les cas, ça pourrait donner deux embranchements de scénarios différents vis-à-vis de l'éveil de la transformation de Broly en Super Saiyan Full Power. La question étant, quand est-ce que le choc émotionnel et de tristesse intense sera provoqué en Broly pour nous amener vers cette fameuse transformation surpuissante ? Du coup, les devins, nous en sommes arrivés à la fin de ces nouvelles concernant Dragon Ball Super et en particulier le film qui sortira cette fin d'année et dont l'avant-première mondiale aura lieu dans pas très longtemps en fait. Le 14 novembre, c'est dans deux semaines à peu près maintenant, aura lieu à Tokyo et on va avoir des tas de news. Donc je ne peux que vous conseiller de vous abonner le plus possible à ma chaîne YouTube, d'activer la fameuse cloche des notifications qui vous alertera dès qu'une information est disponible. Je vous mets en description le lien de ma page Utip pour aller me soutenir très rapidement, gratuitement et sans inscription. Merci à toutes les personnes qui contribueront à cela et merci également à toutes les personnes qui laisseront le fameux pouce bleu du soutien à cette vidéo. Prenez tous en tout cas très très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501